Voilà, je vous montre la suite du publicostage pour un petit peu apporter des améliorations. Donc pour ouvrir votre publicostage, vous allez dans vos documents, évidemment. J'ouvre vos documents et vous allez chercher votre lettre type qui s'appelle lettre type publicostage. Cossino pour ce qui me concerne. Donc je fais un double type dessus et je dis oui. Voilà, ça c'est ma lettre type que j'en ai déjà tapé auparavant. Et les chambres de fusion s'en viennent déjà ici sans problème. Donc on indique que l'on veut faire ici un publicostage. Et on se dit que l'on veut modifier la liste des décennies. On commence par démarrer l'assistance fusion et publicostage pas à pas. On peut cliquer sur modifier, donc utilisation d'une liste existante. Dans ce cas-là, puisqu'on utilise la liste que l'on a déjà créée. Au cas où vous n'auriez pas pu envoyer votre courrier atteint, donc il suffit de le reprendre. Modifier la liste des destinataires ici ou ici sans problème. Vous avez donc ici votre liste. Vous cliquer sur le nom de votre source du gmail et vous dites modifier. Voilà, votre liste. Cela ne vous empêche pas d'écouter sur la dernière, d'accéder la toute stabilisation et de continuer. On va rester, puisque vous allez a priori pas finir. Par exemple, Paris, on va dire que c'était celle-là qui nous a montré. Et on dit OK. Bien sûr, on enregistre nos modifications. Voilà, elles se rajoutent dans la liste. Il n'y a pas de problème, il est difficile. On peut trier ici les adresses. Je clique sur trier. Et on peut trier par nom, par titre, par prénom, par code postal, si vous le voyez. On va dire par nom, par exemple. Je dis OK. Ainsi, les noms s'écrits par ordre alphabétique. Je n'ai pas très grand intérêt à cela, mais pourquoi pas ? C'est faisable, la preuve. Ici, vous avez les noms qui sont triés par ordre alphabétique. Et on va supposer que vous voulez envoyer ce courrier aujourd'hui, mais pas à tout le monde. Donc, il suffit d'envoyer les encoches qui sont ici. Par exemple, M. Guigui. Madame, pardon. Vous ne voulez pas l'envoyer tout de suite à Mme Guigui. Vous ne voulez pas l'envoyer à M. Nourcroix. Vous ne voulez pas l'envoyer aujourd'hui à M. Truc. Madame Truc. Donc, il suffit d'enlever les encoches à Mme Bourdon. Donc, il suffit de cliquer dans les encoches pour dire que vous ne voulez pas envoyer ce courrier-là aujourd'hui à ces personnes-là. Vous laissez donc les autres encoches. Et vous dites OK. Vous avez déjà inséré vos champs d'exclusion pour les adresses. Pour le titre et pour le titre dans la formule de polyplay. Donc, ce n'est pas la peine de recommencer. Et vous terminez, modifiez les documents et vous dites OK. Et vous avez ainsi les personnes que vous avez encochées, celles pour lesquelles vous avez enlevé l'encoche, ne sont pas ici cuisinées avec l'adresse. Donc, pas de souci. Il vous suffit donc d'incrimer les lettres pour envoyer aux personnes concernées. Vous imprimez donc ici, sans problème. Et vous citez ici, sans enregistrer, non. Puisque vous avez bien votre lettre type ici. Par contre, modifiez la liste des dessinateurs ici. N'oubliez pas de mettre toutes les encoches ou faire la liste. Enlevez les encoches pour ce que vous ne voulez pas. Vous les enlevez ici rapidement. C'est la plus gère, c'est la plus pratique. Là, on les enlève, là, on les enlève toutes. Et on dit OK. Voilà pour mon deuxième tutoriel pour les modifications créées par Angraphalicicic. Et envoyer des courriels seulement à ci, en jeu. Je vous invite donc à enregistrer ces modifications au cas où. Et je vous dis, parce qu'il faut bien enregistrer la lettre type, pas de problème. Je vous dis, fermez. Et je vous dis, à un prochain tutoriel. Sous-titrage ST' 501